Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette toute dernière édition pour cette année 2017. Santé, alors évidemment qu'on va vous donner les derniers conseils pour vous protéger bien sûr de toutes ces infections et puis également en cette période estivale on sera peut-être pour beaucoup d'entre nous dans l'excès. Qui dit excès dit peut-être intoxication alimentaire, déséquilibre alimentaire. Pour ce faire il nous faut et bien nous en protéger. Pour nous éclairer à ce sujet nous avons le plaisir d'y accueillir le docteur Fazil Khodabakhos de l'hôpital JITOU, représentant aussi du ministère de la santé et également nutritionniste madame Lavania Sonassi. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue alors évidemment que je vais vous demander dans un premier temps de nous définir ce qu'est l'intoxication alimentaire et le déséquilibre alimentaire notamment l'excès alimentaire. Donc déjà l'intoxication c'est quoi ? C'est quand une personne il mange un aliment ou une boisson qui contenait des toxines. Donc ces toxines là c'est parce qu'il est infecté, pas des bactéries, des virus ou même des champignons. L'excès alimentaire c'est un déséquilibre alimentaire quand la personne le consomme en plus grande quantité et il prend un aliment qui est trop riche en matière grasse, trop riche en sucre et trop riche en sel qui fait que le corps n'est pas adapté à un tel aliment. et éventuellement ils commencent à souffrir de différents symptômes. L'intoxication c'est quand même des symptômes plus graves comme la diarrhée, le vomissement, des maux de tête, des maux d'estomac et aussi une fatigue qui durait pendant un bon bout de temps, une semaine. Tandis qu'un excès alimentaire nous gagne des symptômes moins graves mais qui est toujours inconvénient comme le ballonnement, l'indigestion. Le corps aussi gagne des petits maux à l'estomac qui prend un petit peu moins le temps pour qu'il est passé. Alors autrement dit, il y a aussi d'autres précisions à ce sujet, c'est qu'il y a des causes dans tout cela. Ces réactions, elles ne viennent pas comme ça du jour au lendemain. Il y a surtout cette période estivale très chaude également. Et puis on est tous, c'est vrai, dans l'effervescence des fêtes de fin d'année. On est là à la rencontre aussi de ses proches. De là, on s'amène aussi à être moins vigilant sur la consommation de nos aliments, la préparation aussi de ses aliments. Donc autant de choses qui nous amènent aussi à réagir. Docteur Kodabakos, quelles sont les conséquences parmi celles que j'ai citées qui nous amènent à réagir de la sorte de pouvoir passer par une intoxication, voire même un déséquilibre alimentaire ? Sur l'effet de la chaleur, les bactéries se développent plus rapidement. Donc, comment dire, les maladies comme la salmoneuse provoquées par une bactérie salmonella, qui a gagné la fièvre, douleur abdominale, diarrhée, nausée, vomissement ? Et tout le monde ne peut pas réagir de la même façon, ni varier selon le germe et la fragilité de la personne. Les bébés, les jeunes enfants, les personnes âgées, les madames enceintes, les personnes hymnes déprimées, dont le système immunitaire est affaibli, pour des raisons médicales, la déshydratation est encore capable d'être plus grave. Le signe de déshydratation qui nous remarque, il y a une sécheresse de la bouche, de la peau, une envie d'uriner moins fréquente, une urine plus foncée que d'habitude, une faiblesse et les yeux foncés. Il est très important pour consulter un médecin dès les premiers symptômes. Donc, comme un aliment à risque, il nous a besoin de faire attention, c'est la viande, la volaille, les produits de mer, les œufs, le lait, ce sont autant d'aliments que le microbe trouve dans une condition de croissance idéale. Donc, la prévention repose sur la mise en œuvre de mesures de lutte à tous les stades, comme on le dit « from farm to fork », c'est-à-dire de la chaîne alimentaire, depuis la production agricole jusqu'à la consommation alimentaire sur votre assiette. L'hygiène est essentielle, il faut veiller à deux choses, à la propter des mains et à la propter de la vaisselle. Donc, nous faisons prendre l'habitude de la propter, c'est-à-dire nous faisons lave la main avec de l'eau courante et du savon, très régulièrement avant de manger et avant de toucher les aliments. Nous laver et nous désinfecter toutes les surfaces et les matériels en contact avec les aliments et nous tenir aussi les insectes et les rongeurs et les autres animaux à l'écorre des aliments. Alors, d'autant plus qu'il faut bien préserver, bien conserver ces aliments, que ce soit les viandes fraîches, les produits frais, les fruits et légumes, la boisson aussi que nous devons consommer. Et puis, évidemment qu'on parlera de l'eau, mais ce n'est pas tout. Il nous faut surtout savoir bien les préparer, surtout au niveau de la cuisson, la préparation de tous ces plats. Peut-être avec vous, Madame Sanasi, nous donner quelques précisions, quelques petits conseils pour la préparation de tous ces aliments. Donc déjà, les aliments comme le poulet, le volaille, la dinde, le poisson, les fruits de mer, les œufs, c'est un produit qui donne plus l'effet, qui donne cet effet d'intoxication parce qu'ils sont plus fragiles. Il nous faut bien cuire tout bon d'aliments qu'il nous peut préparer. Si maintenant on peut faire bon d'aliments qui restent crus, comme les huîtres ou le sushi, donc à ce moment-là, nous devons bien choisir le type d'aliments qu'il nous peut prendre, nous devons bien frais et bien conserver aussi. Quelque chose qu'il vous a fait au réfrigérateur, nous devons laisser au réfrigérateur, maintenant pas tiers-lit, une heure ou deux heures et laisse-lit à température ambiante. C'est là que beaucoup de bactéries pour proliférer. Deuxièmement, nous avons aussi les autres types de produits, comme les légumes, qui nous besoin de bien laver et aussi bien faire cuire, mais pas cuire en excès au détriment de ce bas de nutriments, mais faire cuire à une température qui est assez haute pour détruire les bactéries, mais tout en gardant la fraîcheur et les nutriments. D'accord. Alors, autant aussi rappeler à toutes ces personnes, la population, que surtout qu'à cette période-là, beaucoup vont être justement dans l'excès et de là aussi peut-être moins vigilants sur l'importance de bien préserver tous ces aliments. Surtout, qui dit alimentation, dit aussi hygiène de vie. Vous serez d'accord avec nous, Docteur Kodabakos ? Tout à fait, oui. Vous avez raison, Caroline. L'hygiène de vie, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut manger sainement, c'est-à-dire équilibré. Et aussi, il faut pratiquer une activité physique également. On peut le faire malgré la chaleur. On peut le faire. On ne peut pas faire lire le matin, une patane au midi. Et on besoin de boire bien de l'eau, là, parce que là, il fait chaud. On consommait au moins deux litres de l'eau par jour. Les personnes âgées, elles n'ont pas ressenti cette sensation de soif, mais elles ont besoin de boire, même si elles n'ont pas cette sensation de soif. Elles ne portent pas nos vêtements de couleur claire, en préférence en coton. Elles nous restent à l'ombre le plus souvent. Elles nous contrôlent la température et l'humidité de la maison. Ne pas laisser nos enfants exposer trop au soleil aussi pendant une trop longue durée. Elles portent une casquette et un chapeau quand elles sont sorties au soleil. Ça, c'est autant de précautions qu'elles nous prennent. Elles nous restent très vigilantes. D'accord. Alors, il faut aussi surtout rappeler qu'aux moindres symptômes que vous avez cités dans le début de cette édition, c'est qu'il nous faut consulter. Qui consulter exactement ? Pour voir un médecin dès les premiers symptômes, surtout à cause de la déshydratation, avec la chaleur qui peut prévaloir, nous dire que les bactéries sont capables de multiplier facilement. Donc, dès les premiers symptômes, voir un médecin pour faire le diagnostic et donner un traitement approprié. D'accord. Alors, puisqu'on arrive presque à la fin de cette édition, juste pour donner un maximum de précisions et de conseils auprès de ces personnes qui nous écoutent et qui nous observent, juste peut-être leur recommander deux, trois choses. On le sait que beaucoup vont aller dans cette philosophie, nous profitent la vie, nous besoin de profiter de mon manger, de mon boire, de mon envie. Juste profiter de cet instant-là qui est magique, l'instant de fête. Qui vous capable de dire, justement, pour tout ça, Bandimoune-là ? Donc, la clé, c'est tout en modération. C'est vrai que c'est une période de fête, ne pas pour dire Bandimoune, pas prendre un repas en famille, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Mais tout en modération. Donc, nous devons connaître quel genre d'aliments nous devons privilégier, quelle quantité nous devons manger. Et aussi, si la veine nous trouvait, nous ne mange beaucoup le lendemain. Enfin, tu fais une concession, fais une sport, repose bien, mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, boire beaucoup de pouces réhydratées pour retirer les toxines qu'il a accumulées. Et aussi, faire un choix qui est judicieux. Pas toujours prendre un dessert sucré. À la place, par exemple, nous allons prendre un fruit. Au lieu de prendre un snack qui est toujours préparé à base d'huile en friture, nous allons faire un snack qui est passé au four. Juste quelques exemples pour qu'il ne mange plus équilibré. Et aussi, il est très important qu'il nous boire peut-être une tisane, un thé vert après le repas, pour pouvoir bien digérer. Et toujours, donner un laitant de trois heures après un repas, avant qu'ils se reposent. Alors, dans le cas, justement, parce qu'on parlait de déshydratation, tout à l'heure avec vous, Docteur Codamakos, dans le cas où ces personnes n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir bien s'hydrater tout au long de la journée, peuvent-ils complémenter avec d'autres aliments, d'autres compléments ? Oui, banalement comme le melon d'eau, la concombre, la tomate, des fruits frais, des légumes frais, qui contenent suffisamment d'eau. Donc déjà, pour remplacer un petit peu l'eau qui ne va pas prendre suffisamment, nous avons aussi fait une soupe de légumes pour remplacer la quantité d'eau qu'il nous bien prend durant la journée. Mais tout en sachant que de l'eau est primordiale. Pour réhydrater, c'est de l'eau qui est primordiale, de l'eau qui est plus importante, et non pas des jus de fruits, non pas des boissons gazeuses, non pas des boissons énergisantes, parce qu'ils nous sentient fatigués, mais en priorité, de l'eau. Dernière recommandation avec vous, Docteur Codamakos. Équilibre et continuité. Équilibre, c'est la modération. Et continuité, c'est le besoin de maintenir cette forme. D'accord. Et puis surtout, comme je l'ai noté tout à l'heure, c'est qu'il nous faut bien nous préparer à toutes ces fêtes. Il y a un avant, il y a un pendant, et il y a un après. Donc de là, il nous faut bien s'organiser, bien sûr. Et puis surtout, cette volonté de vouloir bien faire les choses. C'est bon, planifier, organiser, et connaître nos priorités aussi. Oui, surtout, notre santé, c'est une évidence. Et non pas se dire, c'est la période des fêtes, on se laisse aller. Surtout pour les diabétiques, ceux qui souffrent de maladies non transmissibles, c'est toujours bon de faire des concessions, et de savoir quoi manger pour rester en bonne santé. Non à la négligence, on appellera un. Oui à la vigilance. Très bien, merci beaucoup de ces précieux conseils. En tous les cas, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, très bonne continuation à vous. Et puis également, un grand merci auprès de toutes les équipes du ministère de la Santé, mais également à Djamir Yadali, et puis tous ces professionnels qui ont répondu, et qui, bien sûr, nous ont donné beaucoup de conseils tout au long de cette période pour cette année 2017. On vous souhaite, vous aussi, de très bonnes fêtes, et à très bientôt.